Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Une violente agression armée s'est produite dimanche à Rivière-Bleu, au Témiscouata. Un homme a été attaqué à l'intérieur de son logement et a subi de graves blessures. Alison, le suspect a été rapidement arrêté par la Sûreté du Québec. Oui, le présumé agresseur Kevin Pellerin est détenu depuis son arrestation dimanche. Vous l'avez dit, il avait d'abord pris la fuite, mais finalement les policiers ont mis la main dessus maintenant. Il a comparu hier, devait comparaître aujourd'hui, mais ça a finalement été reporté à vendredi qui s'en vient, le 14 avril. Et jusque-là, devra rester détenu évidemment et en interdit de contact avec la victime. Le présumé agresseur Kevin Pellerin est un homme dans la trentaine originaire du Témiscouata. Il se serait introduit dans un logement de la rue Saint-Joseph-Nord à Rivière-Bleu et aurait causé des lacérations au visage et au bras d'un autre homme avec un objet contondant. Il aurait aussi commis des dommages importants dans l'appartement de la victime. Son arrestation est loin d'étonner la population. Il y a des jeunes qui volent partout, puis il n'y a plus rien qu'une surprise à Rivière-Bleu. Il s'en passe le sud de village. Le suspect fait face à trois chefs d'accusation, soit introduction par infraction, agression armée et méfait. Nous avons demandé aux citoyens de Rivière-Bleu s'ils le connaissaient. Monsieur à gauche, est-ce que vous le connaissez? Non, je ne connais pas ça. Pourquoi? Si je vous dis qu'il a agressé un autre monsieur à Rivière-Bleu en fin de semaine, est-ce que ça vous surprend? Voyons. Je ne le connais pas. Non. Il est présent coincé? Non, je ne le connais pas. Ça vous surprend que ce soit passé ici? Oui, mais là, je pense que plus ça va, plus il y en a des mauvais... Kevin Pellerin? Puis si je vous dis qu'il a agressé quelqu'un à Rivière-Bleu en fin de semaine, ça va être surpris à petit? Non, parce qu'ils sont comme ça. Ils sont tous comme ça. À coups de pelle, là. Ils font du partage. Ah! Bien oui, on ne m'entend pas. Malgré ces blessures, la vie de la victime n'est pas en danger. Au dire des résidents du village, les deux individus n'en sont pas à leur première bagarre. Selon eux, c'était la troisième fois en peu de temps qu'une altercation se produisait. Alison Dubé, CIMT-TVA, Rivière-Bleu. Un motonegiste de Kedjwick, au Nouveau-Brunswick, a perdu la vie samedi après avoir percuté un arbre. L'homme de 64 ans a perdu la maîtrise de son engin vers 16h10 dans le secteur Kedjwick River. La victime qui était seule sur sa motoneige a succombé à ses blessures. Son décès a été constaté sur place. La GAC explique qu'une autopsie sera pratiquée afin de déterminer la cause exacte du décès. Une collision a fait un blessé grave hier avant-midi sur la route 132 à Saint-Simon-de-Rémouski. La conductrice a immobilisé son véhicule pour tourner à gauche. Surpris par la manœuvre, le conducteur d'une camionnette a percuté sa voiture par derrière. Les automobiles ont ensuite été frappées par deux autres véhicules dans la voie opposée. Au total, c'est 10 personnes qui ont été impliquées. On ne craint pas pour la vie de la femme qui a été grièvement blessée. Avec l'actuelle réforme du ministre de la Santé, Christian Dubé, quelle sera la place des coopératives de santé? Celle qui a été mise sur pied à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup fait face à d'importants défis. Il n'y aura plus de médecins depuis janvier. La directrice générale lance un cri du cœur. L'accès aux services de santé de proximité est compromis. On se retrouve sans médecin de famille pour la première fois depuis 1885 à la municipalité. Jusqu'à nouvel ordre, les résidents devront faire de longs trajets pour obtenir une consultation avec un médecin. Saint-Hubert est situé à 40 kilomètres de Rivière-du-Loup et 40 kilomètres des Basques aussi. Quand on parle de proximité, quand on parle de favoriser l'accès à des soins de santé de première ligne, donc pour nos gens qui sont vulnérables, nos aînés qui souvent n'ont pas de moyens de transport. C'est moins sécurisant quand on sait qu'il n'y a plus de médecins. C'est atroce que ça. Si il n'y a rien de proche, c'est sûr que ça se rend matagueux. Après deux ans, la nouvelle médecin recrue, une résidente de la municipalité, a plié bagage direction les Basques. Une décision entre autres motivée par des possibilités qui correspondaient plus à ses aspirations. Étant dans l'MRC différente aux Basques, Dr Beaulieu ne pouvait pas venir pratiquer à l'Aqua plus qu'une journée par semaine. L'encadrement du droit de pratique fait en sorte qu'actuellement, des résidents de Saint-Hubert font le trajet jusqu'à Trois-Pistoles pour consulter une médecin qui pourtant réside elle aussi à Saint-Hubert. C'est un non-sens. C'est ridicule quand on parle de proximité. Pour dénoncer la situation, la directrice générale a publié une lettre ouverte et sollicite l'aide du ministre de la Santé. Ce qu'on demande, nous, au ministre Dubé, c'est de créer un poste de prise en charge unique pour un médecin à la coop santé et de nous aider financièrement pour défrayer les coûts. La députée Amélie Dionne a été interpellée et une pétition a été mise sur pied qui a récolté jusqu'à maintenant 300 noms. On peut toujours la signer en se rendant en personne à la coop de solidarité Saint-Hubert. Marie-Hélène Chartrand, CIMT-TVA, Saint-Hubert. Malgré les enjeux de sécurité liés à l'autorisation de TikTok, l'application est devenue un véritable outil de recrutement pour certains employeurs. Et c'est le cas pour une entreprise de l'élo-coudre qui se fait valoir sur la plateforme depuis près d'un an. Elle ne s'attendait pas à recevoir plus de 200 CV. Jérôme Gagnon. Ça a été même une fois documenté, la pénurie de main-d'oeuvre est devenue un casse-tête pour plusieurs dirigeants. Les entreprises doivent penser un peu en dehors de la boîte pour se démarquer dans le contexte actuel. Les sorties en dehors de la boîte, c'est ce qu'a réalisé l'entreprise Cédrerie et Verger-Penneau à l'île-aux-coudres. Ils ont utilisé la plateforme TikTok, dont ils ont récolté plus de 200 CV jusqu'à présent. Au début, ça a bien levé, puis à un moment donné, il y a eu un éclatement. Initiés par la relève familiale, les vidéos ont comme objectif d'informer, promouvoir et recruter. Résultat, les propriétaires ont pourvu l'ensemble de leurs postes et leur compte comptabilise aujourd'hui près d'un million de visionnements. Comme on avait plusieurs postes, c'est génial. La famille des gagnés utilise notamment l'humour et met de l'avant les avantages de l'entreprise afin d'attirer l'attention. Mais on a aussi la capacité d'y recevoir. Ça, c'est un autre défi dans la main-d'oeuvre aujourd'hui, parce que quand tu fais ça, il faut que tu sois capable d'y recevoir. On a la capacité aussi de leur donner de la job à l'année. La grande majorité des CV obtenus proviennent de l'international. Les capsules vidéo captivent également les jeunes très présents sur l'appli. Puis j'en ai un autre après mon TikTok, un petit gars de 15 ans. Là, lui, j'ai dit, il faut que je parle à tes parents. Il a 15 ans, puis il a dit, moi, je veux travailler à ta biscuiterie. Il est encore en liste, là. Mais il a 15 ans, il faut qu'il prenne la décision. Je laisse mes parents pour le thé, puis je m'en viens travailler à l'île au coude. Récemment, TikTok a été banni en raison des risques d'espionnage. L'employeur compte poursuivre pour le moment ses activités. On est pas mal tous en mode observation, je pense. On fait attention, mais à un moment donné, il faut relativiser. L'outil est également utilisé par un nombre grandissant d'employeurs dans nos régions. Des services d'accompagnement spécialisés ont vu le jour au Québec au cours de la dernière année. Une tendance se dessine. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, Bé-Saint-Paul. Charlevoix pourrait éventuellement être doté d'un abattoir. L'UPA de la capitale nationale, Comte-Nord, étudiera cette possibilité alors que c'est réclamé par des agriculteurs. L'Union des producteurs agricoles souhaite connaître le type d'infrastructures dont la région aura besoin et son coût. Pour réaliser ses démarches, l'organisation a lancé un appel de soumission dernièrement afin d'engager une ressource. Les résultats seront ensuite partagés aux membres de l'UPA dans Charlevoix qui auront le dernier mot. La marina de Grand-Sauve a prochainement trouvé preneur et devenir un lieu touristique et communautaire pour la saison estivale. A ne pas manquer au retour de la pause. Si t'achètes ton meuble dans un très beau magasin, bah tu payes pour la beauté de ce magasin. Ce sera tout. En plus, c'est la grande vente d'électro jusqu'à dimanche. Groupe Lebel est heureux d'annoncer que son projet d'usine de granules avance bien. Nous sommes maintenant prêts à embaucher. Reconnus pour leur très grande polyvalence, leur minutie et leur aisance à évoluer dans un environnement informatisé. Si cela te décrit ou t'interpelle, viens vivre cette expérience palpitante avec nous. Fiers de nature depuis 1956, on t'attend pour cette portion de l'histoire. Pour des conditions gagnantes, joins-toi à l'équipe. Envoie ton CV à rh-groupe-lebel.com. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça rapproche Proxima Sous-titrage Société Radio-Canada 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 est apte à opérer ou bien est-ce qu'il y a des changements à faire? Certains citoyens sont rassurés de savoir que la marina demeure entre les mains de leur municipalité et ont des idées pour exploiter le potentiel du site. Peut-être bien un restaurant, oui, on ne l'a pas. Oui, ça serait une belle place. Il n'y a pas grand place de même. Il faut les baisser, tout ça. Bien, ça serait bien beau de voir un restaurant. C'est une belle place pour les touristes. J'adore la place. Moi, je vais souvent. La ville compte bien sûr répondre aux attentes des plaisanciers. On va continuer aussi à opérer la marina où les bateaux peuvent accoster, placer les ques, etc. La ville maintient cette partie-là. Le processus d'appel d'offres est terminé. Le locataire devrait prendre possession des lieux d'ici peu. On veut que le commerce qui sera là soit en opération pendant l'été. Mylène Thomas et IMT-TVA, Grand Sceau. L'église de Saint-Rita a été mise officiellement en vente. Depuis vendredi, elle se retrouve sur le site d'une agence immobilière. Construite en 1938, la bâtisse est affichée au coût de 8 000 $. La couturière rapporte que trois offres d'achat, la courtière plutôt, rapporte que trois offres d'achat ont été faites déjà. Les potentiels acheteurs parlent de convertir l'église en logement ou en résidence. Rappelons qu'en 2021, la municipalité a refusé de devenir propriétaire. Aucune activité n'a eu lieu dans le bâtiment religieux. Il faut dire que depuis quelques années déjà, l'église de Saint-Rita deviendra la deuxième OKRTB après celle de Saint-Paul-de-la-Croix à être vendue à un acheteur privé. La réfection du centre-ville de la Malbaie débutera bientôt. La première phase se déroulera du 24 avril au 14 septembre. Une partie de la rue Saint-Étienne sera fermée à la circulation. La deuxième partie des travaux se déroulera du 12 juin au 13 octobre. La Malbaie assure que des stationnements alternatifs seront offerts aux clients des commerces, aux travailleurs et aux résidents de l'endroit. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Bien ça, c'était dimanche, la grande finale de La Voix 2023. Et malgré une excellente performance, Christophe Arterrien n'a pas été élu, le choix du public. Le chanteur originaire du Madahuasca a choisi d'interpréter « I don't wanna miss a thing » du groupe Aerosmith pour charmer les auditeurs lors de la grande finale. La pièce tirée du film Armageddon lui allait comme un gant avec sa voix ronde et magistrale. C'est finalement Sophie Grenier de l'équipe de Mario Pécha qui a gagné la compétition avec 44 % des votes grâce à sa touchante interprétation de la chanson « Let's talk about love » de Céline Dion, remportant ainsi une bourse de 50 000 $ et un contrat de disque chez Musica. Cette dernière avait terminé en deuxième position lors de l'édition 2022 du concours « Trois pistoles en chanson » et Christopher, quant à lui, avait été lauréat du concours Propulse Ottawa en 2019. Le talentueux chanteur a aimé son aventure télévisuelle et en sort grandi. De monter des shows et tout ça dans quelques jours puis de voir si je suis capable d'apprendre tout ça puis de mettre ça en place puis de livrer la marchandise en bout de ligne, c'est vraiment ça qui fait en sorte que je suis comme « Ah, j'ai ce qu'il faut » puis je suis content de ce que j'ai livré aussi. Fait que je suis reconnaissant de toute cette aventure-là puis tout l'amour du public aussi, là, c'est vraiment fou. Même si l'aventure vient à peine de se terminer, il se dit confiant pour la suite. Absolument. Tout le bagage qu'il a reçu par sa coach Marjot et par l'équipe de La Voix depuis l'automne dernier fait en sorte qu'il en sort gagnant. Il a même réalisé qu'il a les capacités et les outils nécessaires pour entamer une carrière musicale professionnelle. Je veux vraiment continuer là-dedans. J'aimais ça sortir du matériel original bientôt, être entouré de l'équipe puis vraiment foncer puis continuer puis donner mon 100 %. Vraiment, ça m'a donné la piqûre qu'on dirait de continuer à faire ça puis ça m'a surtout donné une validation, genre que j'étais à ma bonne place, que j'étais à la bonne place. Francis, à la météo, les prochaines heures feront plus vieux. La pluie intermittente pourrait cesser sur un secteur vers minuit, mais on garde un bon potentiel un peu partout après. William, il sera question de hockey et de plusieurs nouveaux différents, oui, d'hockey. Oui, exactement. Alex Belziel reçoit un bel honneur pendant que le Blizzard et le Canada avec Anne-René Desbiens vont gagner des matchs importants. Je vous fais le compte-rendu au revue. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire Carrier. C'est le retour de la Loterie qui fait du bien de l'Association du cancer de l'Est du Québec en partenariat avec des fondations d'hôpitaux. Courez la chance de gagner l'un des 11 prix totalisant plus de 31 000 $ en offrant des services humains et chaleureux à des personnes touchées par le cancer dans l'Est du Québec. Billets en vente au coût de 12 $ chez Armoire Distinction Miralis, CarQuest Pièces d'Auto, Dixie-Li, Esso, Métro+, Pharmacie Jean-Coutu, Pronature, Omardware, Vitro+, Z-Bard et L'Aubainerie ou via le site assec.org. On gagne à faire du bien! La technique de mini-jacking est aussi adaptée pour les gros bâtiments à bas prix. En multipliant le nombre de mini-jacks, nous soulevons des charges importantes sans dommage au bâtiment. Avec la technique de mini-rolling, nous pouvons déplacer sur courte distance de petits et gros bâtiments avec nos fameux rouleaux patins. Aucun dommage au terrain, aucun dommage aux paysagers, quel que soit l'endroit. Pour les gros bâtiments comme les petits, beaux bons et à bas prix, oui, c'est possible avec mini-jacking. L'impôt, les mesures sociales, la revue des rentes, les plans de vieillissement, les REER, les CELI, les fonds de pension, les assurances, c'est compliqué. Un planificateur financier indépendant travaillant pour vous. Diminuez vos impôts, augmentez vos prestations gouvernementales, diversifiez vos actifs et augmentez le rendement de vos placements. Vous bâtir une sécurité financière. En plus, il n'y a même pas de frais supplémentaires pour profiter de leurs compétences. C'est vraiment rassurant de faire affaire avec des professionnels comme eux. Service financier Richard April et Associés. 862 1213. La vente du million Tanguay fait des heureux. L'équipe de Salut Bonjour Week-end surprend les finalistes aux quatre coins du Québec. Tous les samedis, soyez à l'écoute de Salut Bonjour afin de connaître les huit finalistes qui courront la chance de gagner un million de dollars en argent. Chez J.A. Saint-Pierre-et-Fils de Témiscouata-sur-le-Lac, notre division chasse-à-pêche devient pro-nature, le plus grand groupement dans le domaine au Canada. Plus de choix, de promotion, de produits. J.A. Saint-Pierre-et-Fils, toujours le meilleur endroit. Un marchand de chinou pour les gens de chinou. Chez OptoRéseau, le mieux vaille en cours. Notre équipe dédiée vous accompagne à chacune des étapes de l'examen de la vue jusqu'à votre choix de monture. Nous avons à cœur votre santé oculaire et nous vous faisons bénéficier d'un équipement à la fine pointe de la technologie pour les examens oculous visuels. De plus, nous portons un regard à viser sur votre visage et votre personnalité afin de vous guider vers le modèle parfait parmi notre très grand choix de monture solaire et ophtalmique. Parce que chez OptoRéseau, le mieux vaille en cours, on vous voit comme personne. C'était un moment marquant, un jour fragile où les sentiments se bousculent. D'heureux souvenirs nous faisaient sourire, puis voilà que remontait la tristesse de ce départ. C'était un moment important qui s'est bien passé parce qu'on était bien accompagnés. La coopérative funéraire charlevoisienne était présente avec son personnel attentif en hommage à cette personne qu'on aimait tellement. La coopérative funéraire charlevoisienne a une approche humaine et personnalisée depuis 50 ans parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Fatigué, pressé, débordé mais affamé? Profitez du service de livraison ou des mets à emporter de la pizzeria du boulevard. Clermont, Saint-Aimé-des-Lacs, Saint-Agnès, La Malbaie, Cap-à-Legre, nous viendrons jusqu'à vous presque partout dans la région. 439-54-45. Vous serez enchantés par notre nouveau menu, nouvelle pizza, nouveau burger, nouvelle poutine et notre classique poulet fritou. Tous nos produits sont faits sur place dont la sauce à spaghetti et la soupe aux légumes pour emporter. Faites vraiment plaisir à toute la famille avec un repart fait maison de la pizzeria du boulevard. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrié. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Subaru. Venez découvrir la nouvelle Assine 2023. Alors tout d'abord, William, on parle d'Alex Belzile qui vient d'être récompensé pour son succès avec le Canadien ces derniers mois. Oui, tout à fait, Cindy. La fierté de Saint-Éloi a appris hier qu'il sera le candidat du tricolore pour le trophée Bill Masterton de la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce que c'est? Ce prix est remis annuellement. Un joueur de la LNH qui incarne le mieux les qualités de persévérance, d'esprit sportif et de dévouement pour son sport. Il y a un élu pour chaque équipe et le trophée est remis lors du gala annuel en fin de saison. Et Belzile prend cette nomination vraiment comme un grand honneur. Honnêtement, j'étais très surpris. Je ne m'attendais vraiment pas à ça un matin. Énorme surprise. Je connais très bien c'est quoi le trophée, mais jamais j'aurais pensé être nominé dans un jour dans ma vie, c'est certain. Écoute, je prends comme un très grand honneur. Il y a eu des grands noms, des grands joueurs de hockey qui ont été nominés et qui ont gagné ce trophée-là. Donc, pour moi, je suis très, 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 très content, très ému. L'attaquant espère maintenant prolonger son entente avec le Canadien cet été. À 31 ans, il a marqué ses premiers buts dans la meilleure Ligue au monde tout en obtenant un poste régulier en deuxième moitié de saison. Il veut que ça rapporte. C'est sûr que moi, je suis très ouvert, mais que chaque chose dans son temps, encore une fois, mais qu'on vienne, mais qu'on se rende là, dans le fond, moi, je suis 100 % que je suis très ouvert à revenir. Écoute, ça fait, je ne sais pas combien d'années que je suis ici, ça serait ma sixième année l'an prochain. Le point A, c'est le Canadien de Montréal, donc en tant que québécois, je ne pense pas qu'on a beaucoup de choses à se dire par rapport à ça. La motivation puis de pouvoir jouer puis représenter le Canadien, de pouvoir porter ce gelet-là tous les jours, je pense que c'est le rêve de jeunes. Maintenant, les success poursuivent aussi pour le Blizzard d'Edmonston qui atteint la grande finale de la LHM. Oui, et pourtant, Cindy, il devait faire face à sa bête noire en finale de la section nord de la Ligue junior en des Maritimes. Eh bien, il a finalement réussi à passer le coup de balai et se débarrasser des Western Capitals de Summerside en quatre petits matchs lors de cette demi-finale. Le Blizzard a soutiré ce quatrième gain à leur adversaire en prolongation hier au compte de 3-2 grâce au but de la recrue Philippe Collette. Les représentants du Nouveau-Brunswick vont donc prendre part à la deuxième finale de leur histoire. On écoute l'entraîneur Simon Livier sur son meilleur buteur en série et les aspects également améliorés avant la finale. À date, tout le monde était important. Philippe, il a des excellentes séries jusqu'à maintenant. Il ne faut pas oublier qu'il y a un corps d'homme mais il a juste 17 ans. Il faut quand même rester prudent avec nos attentes envers lui mais il joue très bien depuis le début. On peut être un petit peu meilleur dans notre zone au niveau d'enlever du temps et de l'espace à l'adversaire. Ça, c'est une chose. Puis, je vais regarder les punitions qui ont été données mais je trouve qu'on en a eu beaucoup fait que je vais regarder si c'est un cas d'indiscipline. On va l'adresser. Je ne penserais pas mais essayer de couper quelques punitions de ce côté-là aussi. Toujours au hockey. Anne-Renée Desbiens a permis au Canada de gagner un match important hier. Oui, et la gardienne de Charlevoix a été désignée joueuse du match après avoir permis aux Canadiennes de vaincre leurs éternels rivales américaines au compte de 4-3 en tir de barrage et Desbiens a bloqué plusieurs tirs importants durant le match particulièrement lors de l'importante fusillade et le Canada est toujours invaincu à ce championnat du monde en ronde préliminaire et la cerbère Charlevoixienne s'illustre encore comme une des meilleures gardiennes sur la planète et parions que les deux équipes vont se retrouver en finale. Et enfin, parlant de match important, les Seigneurs de la Poquatière ont mis la main sur le deuxième trophée de l'histoire du circuit Seigneur du KRTB. Ils ont disposé des prédateurs Car Quest du Témiscouata en cinq matchs pour remporter la deuxième bannière de cette équipe en autant de saisons. Ils ont signé un gain de 5-0 grâce à une bonne performance du gardien Samuel Surroy et auteur de deux buts lors de ce match et 11 au total lors du tournoi printanier. Gabriel Lisotte remporte le titre du joueur le plus utile des séries. Et les partisans ont encore été nombreux à suivre cette finale comme en témoignent les plus de 1200 personnes présentes au Centre Bombardier pour le dernier match vendredi dernier. C'est de bonne augure pour la suite. La météo, une présentation d'Accent-Meuble des courses entre levasseur. Accent-Meuble mon accent à moi Alors Francis, on devrait retrouver de belles conditions. Voilà Cindy, le milieu de semaine va quand même être irrégulier, surtout en matinée. Certains vont retrouver le soleil plus rapidement que d'autres, alors que d'autres vont conserver un petit potentiel de précipitation le matin. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que le système en provenance de la Baie-James glisse présentement vers le golfe. Il va stagner un peu, mais on va retrouver le soleil rapidement en alternance au cours de la journée. Demain, il y a un système de haute pression qui s'installe avec des mercures très agréables également. Alors, on regarde ce que ce soir nous réserve. Alors, ce soir présentement sur Rivière-du-Loup, difficile à croire. Il fait beau, mais on prévoit quand même de la pluie intermittente. Et cette pluie pourrait cesser par ailleurs vers minuit sur Edmondson avec de 2 à 4 mm, mais vous gardez par la suite aussi un potentiel d'averse sous forme de gouttelettes ou de neige au cours de la nuit. Sur Charlevoix, bien qu'il y ait des possibilités d'averse, elles sont minces. Il y aura un petit vent d'ouest-sud-ouest sur la rive sud du fleuve. Présentement, c'est venteux. Et sur Edmondson également, les températures de nuit vont être confortables entre le point de congélation et jusqu'à 3 degrés. Demain, les conditions seront variables sur nos secteurs. Le soleil sera plus généreux sur Charlevoix. Il va être en alternance pour toute la journée. Ailleurs, la masse nuageuse va être présente en matinée avec une possibilité de pluie ou forme de flocons le matin sur Rivière-du-Loup. Sur Edmondson, le potentiel d'averse de neige est plus grand le matin. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se dégage. On retrouve les rayons ensuite. Les vents seront un peu plus présents aussi sur la rive nord du fleuve. Maintenant, au long terme, sur Rivière-du-Loup, la tendance est à l'ensoleillement de jeudi à samedi avec des journées très dégagées. Les mercures seront stables et près des tendances dimanche. Il y a un potentiel de précipitation. Ça augmente lundi. De jeudi à samedi, les mercures seront près du double des tendances jeudi et vendredi avec des 11, des 10 degrés. Dimanche, mais c'est sans nuages. Et sur Edmondson, il y a un minimum de 12 degrés jeudi avec un franc soleil et l'ensoleillement devrait nous quitter dimanche alors qu'un autre système s'installe. Mais c'est le printemps. Ça fait du bien. On a des doux mercures. Et on en profite. Merci beaucoup, Francis. Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir. C'est complet. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve demain. Au revoir. Bienvenue chez Brands Source Race. Au service des gens de la région depuis plus de 175 ans, nous vous offrons les plus grandes marques de meubles, matelas et électroménagers. En plus de vous offrir un choix varié, nous offrons des options personnalisables. Nos experts sont formés pour vous conseiller à faire le meilleur choix tout en respectant votre budget. Au plaisir de vous voir chez Brands Source Rice à Edmonston. Aimez. Osez Brands Source. Bonjour. Bienvenue au Maple Leaf Queen's Buffet. Entrez dans un monde de saveurs et de produits de qualité. Nous offrons un menu à la carte variée et bien sûr notre buffet chinois canadien à volonté, un des plus gros de la région. Laissez-vous tenter par le grand comptoir de soupe et salade, le coin sushi et tout un choix de desserts de rêve. Vous voulez savourer votre repas à la maison? Profitez alors de notre service de traiteurs, de livraison et de commandes à emporter. Toutes les promesses d'expérience mémorables au Maple Leaf Queen's Buffet d'Edmonston. Trouver du personnel est un défi de taille pour les employeurs et recruteurs. Avec la tête de l'emploi, vos postes à combler pourraient être revus par des milliers de candidats potentiels chaque semaine. Pourquoi hésiter? Choisissez CIMT pour trouver le personnel recherché, mais surtout celui ou celle que la tête de l'emploi. en hybride ou électrique pour la sécurité et l'accessibilité. Le V6, le Sportage et le Sorento construit et réfléchi pour la tranquillité d'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... Sous-titrage Société Radio